Alors, lorsqu'on est en concurrence pure et parfaite, la quantité qui maximise le profit est à l'intersection du coût marginal et de la recette marginale, laquelle n'est plus égale à la demande inverse puisque l'élasticité est plus faible. Alors, dans ce cas-là, on va avoir un profit à court terme, à long terme, le profit va converger vers zéro du fait de la fluidité, mais ce qui est important de remarquer, c'est ce qui se passe au niveau de l'allocation d'équilibre. Alors, ici, en l'occurrence, par rapport à cette quantité qui maximise le profit, on remonte jusqu'à la fonction de demande pour déterminer le niveau des prix qu'on va observer sur le marché. Et donc, ici, ce point-là correspond à l'allocation d'équilibre, à l'équilibre en concurrence monopolistique. On va produire la quantité qui maximise le profit et au prix P de Q étoile. Bon, alors, si on avait été, au contraire, en concurrence pure et parfaite, eh bien, on aurait eu comme allocation l'intersection de ce qui est l'offre, donc ici, en fait, le coût marginal et la demande, donc ce point-ci. À noter, en passant, que dans la mesure où on est, au contraire, à ce point-ci, et non à celui-là, eh bien, le setup va générer une paire sèche. En l'occurrence, ici, on ne peut plus parler de fonction d'offre, puisque l'offre de l'entreprise, c'est la portion croissante du coût marginal au-dessus du seuil de rentabilité ou de fermeture, selon qu'on regarde le long terme ou le long terme. Et là, on est en dehors de l'offre. En l'occurrence, donc, l'offre est dégénérée, c'est un seul point. Lorsqu'on est en concurrence monopolistique, on a cette allocation ici, donc, on va dire de concurrence monopolistique, versus l'allocation d'équilibre qu'on a en concurrence pure et parfaite, qui est le premier, le first best, l'optimum de premier rang. Alors, dans la mesure où on se retrouve au-dessus, ce qui se passe, c'est que les prix sont plus élevés qu'ils ne seraient s'il n'y avait pas d'hétérogénéité, et que, par ailleurs, les quantités transigées sont inférieures. Alors, ici, on a une situation qui génère une perte pour le consommateur, donc une perte de surplus, mais c'est vrai aussi pour le producteur. Au final, on peut caractériser la sous-optimalité associée à la concurrence imparfaite, ici, en l'occurrence, la concurrence monopolistique, mais c'est la même chose pour les autres structures de marché, que ce soit oligopole ou monopole, à l'aide de la perte sèche. On voit que, du fait que les prix sont plus élevés, les quantités moindes, on a une allocation qui est moins désirable et assortie de perte sèche. Alors, la perte sèche, en l'occurrence, c'est ce triangle ici, un peu comme on l'avait pour les taxes. Alors, c'est précisément parce que le surplus total n'est plus maximisé, contrairement à ce qu'on aurait sur un marché de concurrence pure et parfaite, qu'on a un problème. La situation ici, qui prévaut, est sous-optimale, elle a sorti d'un gaspillage de bien-être. Et donc, a priori, il faut se pencher sur la question de savoir quelle politique économique, politique optimale, on peut mettre en place pour limiter cette perte sèche. Merci. 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 Merci.